Et salut les crypto lovers c'est Will Tamer, nous sommes le 6 juin 2021 et c'est le petit journal du crypto. Alors aujourd'hui le market cap global est à 925 milliards de dollars, on approche petit à petit le trillion de dollars pour le market cap des crypto-monnaies. C'est historique, on a une dominance à 68,5%, on a un bitcoin qui s'échange à 34 366 dollars, il gagne 9,45% en 24 heures. On a Ethereum qui est à 1111 dollars, il fait 7,39%, on a le Litecoin qui est à 160 dollars avec 2,49%, il y a le Ripple qui continue de perdre des plumes. Encore une fois les news ne sont pas bonnes pour Ripple et on a Cadeno la petite Edamank de mon coeur qui passe en 6ème position qui gagne 20% rien qu'aujourd'hui et il s'échange à 0,27 dollars. On a le petit Polkadot qui danse la Polka, 9,64 dollars à 2,80% sur la journée. On a Bitcoin Cash qui est repassé au-dessus de Binance Coin avec 432 dollars, une augmentation de 5,56%. On a le Binance Coin qui commence à se réveiller petit à petit, 41,27 dollars, il gagne 2,83%. Et on a le Chainlink qui fait 6,05% à 14,85$ mais par contre on a le Stellar Lumen to the Moon, 61,75% il le double en une semaine, il s'échange à 0,26 dollars. On va regarder les plus gros gagnants sur 24 heures. On a le Stellar Lumen, après on a Cadeno, on a VeChain, on a Leptinem bien roulé, bien ficelé comme je les aime, ils te font 18,29%. On a Icon, très très bonne blockchain, ça se passe en Corée du site. On a MakerDAO qui te fait quand même 17,65%. Puis on a le Egold qui fait 15,14,29% pardon et on va terminer avec le FTSE Token qui fait 16,18% et 55% sur une semaine. C'est ça la crypto-monnaie. Allez, générique. Alors le titre du jour aujourd'hui, c'est un nouvel ATH pour le Bitcoin, le Bitcoin à Skyrocket et on le retrouve à 35,879$. Tu peux retrouver l'article sur culturecrypto.fr. Le Bitcoin continue d'établir de nouveaux records de prix dépassant les 35,000$ pour la première fois ce 5 janvier. Après avoir établi un nouveau record de plus ou moins 34,800$ le 3 janvier, Bitcoin affiche un retracement rapide jusqu'aux 28,000$ le jour suivant. Cependant, l'accident était de courte durée, le Bitcoin se rétablit rapidement et atteint de nouveaux sommets historiques. 35,800$ à 5h du matin. Bitcoin a maintenant gagné environ 80% depuis son bull run le 16 décembre. Il a augmenté de 22% ces 7 derniers jours. Comme vous pouvez le voir sur le chart juste en dessous, je vous ai fait ça ici. Alors, une seule question de nos tarodes. Vers où le Bitcoin va tout nous en donner ? La Lune ou Jupiter ? Moi, je dis Jupiter, ce serait sympa. Mais bon, visons déjà la Lune, ce serait très bien. Après ça, une autre news assez importante encore pour le monde des crypto-monnaies. Le plus grand fabricant de machines à sous au monde vient de déposer un brevet pour pouvoir recevoir des paiements en crypto-monnaies. Et ça, c'est du lourd. Pourquoi ? Parce que les casinos, c'est la machine à cash, c'est la machine à argent. Dans la vie, il y a sexe, drogue et casino qui font le plus d'argent. Pornhub, ça fait de la thune. La drogue, malheureusement, ça fait de la thune. Maintenant, nous, ça, c'est illégal. Mais par contre, les casinos, c'est légal. Et Tracaspac, ça amasse un max de pognon et surtout aussi sur les sites internet. Donc, le jour où les sites internet vont faire la même chose que ce créateur de machines à sous, ça va faire mal pour la crypto-monnaie. Et je pense que le trillion de dollars, on va le dépasser. Mais tranquillou. Autre news, c'est Ripple. Ripple, encore une fois, critiqué. Mais cette fois-ci, de l'intérieur. C'est selon Bloomberg. Tétragon Financial Group, une société d'investissement basée au Royaume-Uni, fait une plainte contre Ripple à la Delaware Chancellery Court. Pourquoi ? Parce qu'il aimerait bien faire valoir son droit contractuel d'exiger le rachat. Des Ripple par XRP. Voilà, fin de ces XRP par Ripple, pardon. Du coup, ça fait encore très très mal, très très mal pour Ripple. Que va-t-il se passer pour Ripple dans le futur ? On ne sait pas. On va suivre ça sur Culture Crypto. Après ça, une autre petite news. Là par contre, c'est pour CBDC. C'est l'association bancaire italienne lance un projet expérimental d'euro numérique. Ils vont mener ce test car la Banque Centrale Européenne n'a pas encore compris et surtout n'a pas encore pris de décision claire face à une monnaie numérique de Banque Centrale. Donc moi je dis bravo l'Italie, tu vas vers l'avant, un peu comme la France. Tu vas vers l'avant, tu prends les choses en main car si on doit attendre l'Europe, demain on y sera encore et on va encore se faire avoir comme on s'est toujours fait avoir parce que nous sommes l'Europe, le pays en tout cas, la fédération la plus lente du monde. Voilà, ça c'était pour les news. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique, sur une analyse technique du Bitcoin. Mais avant, on regardait un petit peu la dominance. Je vous en parlais hier. Regardez un petit peu la dominance du Bitcoin. Donc comme je vous avais expliqué, elle a chuté. Hop, j'enlève ça. Et je vous avais expliqué qu'ici on formait un petit triangle. Et ce triangle, qu'est-ce qu'on allait faire ? Est-ce qu'on allait briquer vers le haut ? Est-ce qu'on allait briquer vers le bas ? Eh bien, on l'a briqué vers le haut. Maintenant, il y a une petite correction qui est en train de se faire. Pourquoi ? Parce que la moyenne mobile 200 périodes qui a bloqué le cours. Du coup, c'est en train de chuter. On va voir ce qui va se passer niveau dominance. Après ça, il y a la dominance aussi du total market cap hors Bitcoin. Donc des altcoins. Et tu vois que ça continue de monter. Conclusion, tous les altcoins sont dans le vert et ça fait plaisir. Voilà. Maintenant, si on vient briquer ici. Hop. Si on vient briquer ici les 288 milliards de dollars, on pourra faire un nouveau haut. Que ça fait très 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 longtemps qu'on n'est pas venu chercher. Voilà. Si on est venu chercher ici. Donc le dernier plus haut, c'est 302 milliards de dollars. Donc il faut qu'on vient de chercher ça. Et après, c'est tout de moon, bro. Alors, après ça, on va quand même analyser le Bitcoin. Et le Bitcoin, je t'expliquais hier qu'on était dans un biseau descendant. Et que théoriquement, un biseau descendant, quand on le casse, on vient chercher le dernier plus haut. C'est ce qui s'est passé. On l'a cassé. Maintenant, on est ici à 35 800 dollars à l'altime high. On a bien eu le croisement sur le MACD comme je te disais hier. On a bien eu la cassure ici du RSI sur 7 oblique. Mais tu vois que c'est en train de corriger. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir correction. Mais il faut quand même avoir raison gardée. Il faut quand même réfléchir un petit peu sur ce qui se passe pour le moment sur le Bitcoin. C'est assez fou. Alors ça, c'est le dernier all-time high que nous avions eu. Donc, je vais prendre le Fibonacci. Alors, tu prends ton Fibonacci. Tu le traces du dernier plus haut. Hop, ici, vers le dernier plus bas qui était là. Et tu vois qu'en fait, le Bitcoin, il a presque atteint les 200% de retracement de Fibonacci. Conclusion, ce qui serait l'idéal, c'est que maintenant, le Bitcoin vienne simplement corriger jusqu'aux 32 000 dollars et repartir en breakant les 200% de Fibonacci. Maintenant, on est quand même en mode Skyroquette. C'est vrai qu'avec toutes les news qui se passent pour le moment, avec tous les institutionnels qui mettent de l'argent, c'est la fête. Il n'y a rien à dire. Ça pomme dans tous les sens. Maintenant, il faut quand même avoir raison gardée. Attention à ce niveau aussi en Montli. Donc là, je suis en une barre, c'est un mois. Il faut quand même avoir raison gardée. En Montli, si on passe les 95,64 sur le RSI, on peut quand même avoir un retracement qui peut être assez violent et qui vient de retracer les 100% de Fibonacci. Donc voilà, pour l'instant, le Bitcoin monte. Maintenant, faites attention les amis, s'il vous plaît. C'est parce que le Bitcoin monte qui va monter Advitam et Dernam. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, mets un petit pouce bleu. N'hésite pas à mettre des commentaires. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace. Sous-titrage ST' 501